Bonjour, je suis Cédric Sadin-Sébron et je vais vous présenter mon ouvrage Habiter en CHRS, faire comme chez soi, quand on n'a pas de chez soi, publié par les éditions ERS en avril 2023. Alors pour me présenter rapidement, moi je suis éducateur spécialisé de formation, j'ai travaillé pendant plus de 10 ans auprès de personnes sans abri, que ce soit au SAMU social, en centre d'hébergement d'urgence ou en CHRS. Aujourd'hui je travaille dans un institut de travail social sur la partie formation supérieure et recherche. Alors dans le cadre d'une recherche universitaire, j'ai effectué une enquête sur la notion d'habiter en CHRS. Donc une recherche à action, mais aussi une recherche à action collaborative, puisque j'avais embarqué avec moi 4 résidents du CHRS comme co-enquêteur. Donc moi à la base je me suis intéressé aux personnes qui s'installent dans les centres d'hébergement sociaux, qui sont à la base des lieux prévus pour être provisoires, et des personnes qui parfois même veulent y rester pour toujours. Et ces 4 personnes qui refusent d'aller en logement, ça m'a interpellé, à l'ordre de la politique du logement d'abord, alors que les CHRS sont beaucoup remis en question et doivent faire la preuve de leur pertinence. Alors peu d'ouvrages traitent de la vie dans les centres d'hébergement sociaux, et ceux qui existent ont généralement été écrits par des chercheurs. Donc là, ce livre présente l'originalité d'avoir été écrit par un travailleur social en poste à l'époque, et aussi donc d'intégrer des personnes hébergées comme co-enquêteurs. Donc habiter en CHRS, c'est vraiment une immersion dans la vie quotidienne d'un CHRS, et j'avais vraiment la volonté de donner principalement la parole aux résidents de ces structures, pour qu'ils puissent raconter à la fois la violence, mais aussi la solidarité entre les hébergés, les liens souvent ambivalents avec les travailleurs sociaux, qui vont de la gratitude, parfois même jusqu'à la haine, et aussi le besoin de ce que j'ai appelé le repos d'abord, un peu en clin d'œil au logement d'abord, et enfin aussi les attachements au lieu, que ce soit le bâti, le mobilier, etc. L'ouvrage documente également la façon dont les institutions et les travailleurs sociaux se trouvent souvent divisés sur cette question du chez-soi en CHRS, et on voit qu'on oscille en permanence entre hospitalité d'un côté et coercition de l'autre. Et enfin, ce livre met en lumière ce que j'ai appelé moi les exclus du logement d'abord, qui est un peu un impensé de cette nouvelle politique, et c'est pourquoi dans la dernière partie j'ai tenu à présenter des pistes de travail concrètes pour repenser l'hébergement au travers du prisme de l'habitat, afin de mieux répondre aux besoins de ces personnes exclues du logement d'abord. Moi, mon idée c'est que les CHRS ont toujours leur rôle à jouer et peuvent venir compléter cette politique du logement d'abord, mais par contre avec un besoin de les revisiter en profondeur, pour que ce ne soit plus des lieux d'interdits et de coercition, ou au mieux de fictions d'hospitalité, le fameux « faire comme chez-soi », mais plutôt en allant vers la possibilité d'un véritable chez-soi en hébergement. Donc le livre est émaillé de nombreuses vignettes de situations vécues en CHRS, et on suit également la trajectoire de quatre personnes hébergées tout le long du livre. Donc voilà, c'est un livre très concret, que j'évolue très accessible, avec des pistes de travail effectives, dans l'idée qu'ils puissent s'adresser aussi bien aux étudiants en travail social qu'aux travailleurs sociaux en poste, qui évoluent dans le champ de la lutte contre les exclusions. Merci d'avoir regardé cette vidéo !